C'est Pierre Lavaux, Pierre Lavaux, le nom que nous approchons Pierre Lavaux, qui est d'un artiste des années 70-80 et qui cherche vraiment à faire reconnaître son œuvre véritable par le temps qu'on puisse. Et aussi, Antoine, de l'école 42, cette école célèbre, qui a une application responsible pour la performance, et puis l'endure qui est l'autre, et j'en ai coupé. Comment ça va, gros mangeur ? Merci, Antoine. Je vous remercie, Antoine. Je vous remercie, Antoine. Oui, monsieur, je vous remercie. Vous vous laissez un passage ? Joran. Oui, oui. Merci. Joran. Joran, qui est un cinéaste, et qui est venu avec son ami, Ibarna Sanoboda. Et je vous remercie, enfin, le président, l'ex-président du Centre pour l'État, Alain Sevant, à qui je dois cette grande exposition. C'est quelqu'un qui a entamé un dialogue avec moi après 30 ans de problèmes, qui a séparché mon travail, qui l'a compris, et qui a fait en sorte que cette exposition rétrospective soit consacrée. Je vous remercie ici de façon publique. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je vais aller dans l'entrée, les gens qui veulent bien dormir avec moi peuvent le faire maintenant. Je vous remercie beaucoup de votre présence, et cette performance sera un point d'ordre pour ma carrière artiste. Merci à vous. Bravo ! Bravo ! Alors, toutes ces photos passent actuellement sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, car aujourd'hui, ces moyens donnent aux citoyens et aussi l'artiste un équilibre grand dans le rapport des pouvoirs qui se posent entre les institutions et les artistes. Et l'art est en train de changer, la culture est en train de changer avec les technologies qui se développent. Et les UJD seront autre chose dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que des endroits de contemplation deviendront des endroits d'action. Je vous remercie réellement, définitivement, à tous. Merci à vous. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !